d'accueillir Sylvain Cordier, bien sûr, mais c'est surtout que la Société des Amis de Sèvres est heureuse de vous accueillir pour cette dixième visioconférence de son programme intitulé « Conversation céramique ». Nombre d'entre vous me connaissent, je suis Catherine Trouvet et en ma qualité de vice-présidente, je me réjouis de voir le public de nos réunions du lundi soir s'étoffer et provenir d'horizons géographiques toujours plus diverses. Alors, pour notre seconde intervention destinée à commémorer à notre façon le bicentenaire de la mort de Napoléon, nous accomplirons ce soir le projet avorté de l'Empereur de traverser l'Atlantique pour gagner les États-Unis après l'épisode de Waterloo. C'est en effet depuis Richemont, vous l'avez compris, en Virginie que nous avons la joie d'accueillir Sylvain Cordier. Sylvain occupe le poste de Paul Mellon Curator, donc chef du département d'art européen au Virginia Museum of Fine Arts. D'origine française, il obtient en 2009 un doctorat d'histoire de l'art à Paris 4, la Sorbonne, sous la direction de Bruno Foucard. Sa recherche porte sur la famille Bélanger, ébéniste parisien de la première moitié du XIXe siècle. Invité donc cette même année comme Research Philo au Metropolitan Museum de New York, puis au Getty Research Institute 2010-2011, eh bien il ne manque pas d'être recruté par le Musée des Beaux-Arts de Montréal au poste de conservateur des arts décoratifs anciens, où il officie de 2013 à 2019. Sylvain est commissaire de plusieurs expositions remarquées, dont Napoléon, la Maison de l'Empereur, présenté successivement à Montréal, aux États-Unis, donc Virginia Museum of Fine Arts et Nelson Halkins Museum of Art de Kansas City, puis au château de Fontainebleau en 2018-2019. Arrivé à Richemont, il y a un peu plus d'un an, eh bien notre intervenant travaille aujourd'hui à l'organisation complète de la présentation de l'art européen au Virginia Museum of Fine Arts, associée à un enrichissement de ces collections, notamment dans le domaine des arts décoratifs du XVIIIe et du début du XIXe. Sylvain va évoquer donc pour nous ce soir ces judicieuses acquisitions de sèvres impériaux pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, où il était en charge également des collections napoléoniennes. Si l'essentiel de celle-ci provinait alors de l'adolation de Ben Wyder en 2008, une stratégie généreuse a été définie par le Musée pour enrichir ce fonds, principalement des objets historiques. Sa mise en œuvre a été confiée à notre intervenant, à recruter à cette fin. Ce n'arrivait qu'il s'accompagna aussi du projet d'exposition, un travail de cinq années sur la maison de l'empereur, insuffla donc à cette occasion un nouvel élan pour les acquisitions destinées à la collection permanente napoléonienne. Sèvres, de fait, y trouva une place significative, Sylvain adore la porcelaine et les problématiques historiques liées à la manufacture sous l'Empire servaient autant ce projet d'exposition que la politique d'enrichissement des collections permanentes. Alors, trois acquisitions principales vont focaliser ce soir notre attention, dès l'arrivée de Sylvain en 2013, celle du cabinet aux fleurs du cardinal Fèche, puis acquise en 2016 en hommage à Ben Wyder, la glaciaire du roi d'Une-Württemberg, et enfin acquis, juste avant l'exposition, les fameux vases, fuseaux, feu et eau. Alors, autant de beaux souvenirs pour ce jeune conservateur, tant par la qualité intrinsèque des objets que par les émouvantes rencontres avec leurs donateurs que Sylvain Cordier va évoquer pour nous ce soir. Et je lui laisse la main. Merci, Sylvain. Merci, merci Catherine. Alors, je partage mon écran. Comme ça, je crois. C'est bon, vous voyez mon écran ? Parfait. On voit très bien. Il n'y a plus qu'à mettre plein écran et c'est tout bon. Voilà, donc si on fait disparaître, je pense, les images maintenant. Oui, parfait. Donc, je peux commencer. Alors, merci Catherine pour cette présentation. Et puis, je dois dire que je suis vraiment très, très content d'avoir été invité à venir parler ce soir et vous présentez, vous parlez de trois des quelques acquisitions que j'ai pu faire au cours de ces années montréalaises, comme Catherine l'a dit, dans ce contexte bien particulier. D'une part, pour l'enrichissement de la collection napoléonienne, pour cet axe napoléonien au sein des collections permanentes du Musée des Beaux-Arts de Montréal. D'autre part, aussi, l'enrichissement en général de la collection de céramique française, de la collection permanente du musée. Et dans ce contexte, je vous montrerai évidemment une photo de Ben Weider et de sa collection au Musée des Beaux-Arts, et également dans le contexte de ce qui s'est révélé absolument passionnant, de la préparation du commissariat de cette exposition sur la maison de l'empereur et sur la vie de cours sous Napoléon, que nous avons donc présenté à Montréal en 2018, aux États-Unis, et puis en France, et où Sèvres jouaient un rôle, sans doute, très important. Alors, le premier objet dont je souhaite vous parler, c'est cet extraordinaire déjeuner aux fleurs, qui a été en fait ma première acquisition en 2013 pour le musée, avant même d'y avoir été officiellement installé. C'est un ensemble d'objets que nous avons acquis chez Christie's à Paris en 2013, alors que c'était assez amusant pour moi, puisque j'étais en préparation de mes papiers d'immigration pour le Canada, et j'étais très souvent en contact avec les équipes de mes futurs collègues, et notamment la directrice de l'époque, Nathalie Bondil, qui m'avait confié, on parlait beaucoup évidemment, et elle m'avait confié qu'un objet particulièrement intéressant à acquérir pour la collection, dès le début, serait évidemment un objet napoléonien de grande qualité, et notamment, on en avait discuté, on s'était dit qu'un Sèvres serait sans doute très pertinent et très intéressant, et par le plus grand des hasards, je crois à la fin du mois de mars 2013, j'apprends, étant encore à Paris, que Christie's va mettre en vente ce cabaret absolument extraordinaire, avec ce décor de fleurs. Je dis un cabaret, c'est un déjeuner, nous savons depuis la semaine dernière, grâce à Maxime Charon, qu'il ne faut pas confondre un déjeuner et un cabaret, un déjeuner c'est quand vous avez deux tasses, et quand il y a plus de deux tasses, on parle évidemment d'un cabaret. Ce déjeuner se compose, c'est un déjeuner, donc se compose de deux tasses et sous-coupes, d'une théière du modèle Païstoum, qui est un modèle dont on sait qu'il a été créé vers 1801, d'un pot à sucre à pied et en se volute, qu'on date lui aussi de 2801, et d'un pot à lait du modèle dit grec. Donc une association de formes très caractéristiques du goût, des débuts de la direction d'Alexandre Brognard à la tête de la manufacture de sèvres. Alors on aime évidemment toujours regarder en dessous des porcelaines de sèvres. La datation du service, c'est l'année 1811, et on y trouve évidemment des très belles marques, des datations en vert qui indiquent la datation de la pose du fond vert datant donc du 25 mars 1811, comme vous pouvez le voir ici, tandis que la dorure, elle, est datée du 14 octobre. Puis vous avez évidemment ce très beau tampon rouge de la manufacture. Je montre juste un détail de ce qui fait, en plus de la beauté de ces scènes, de ces groupes de fleurs, ce qui fait la grande beauté du service, c'est la qualité de son fond vermiculé, sur un fond vert de chrome, le fond vermiculé doré, qui est absolument éblouissant de qualité. On s'y perd quand on le regarde de près. Et le nom du fleuriste, c'est-à-dire de l'auteur du décor, est connu, très connu en fait, puisqu'il est recensé dans un grand nombre d'archives. Il s'agit du fleuriste Gilbert Drouet, dont on sait qu'il est né en 1769. Il est absolument contemporain de Napoléon, qu'il est entré comme apprenti à Sèvres en 1785 et qu'il a travaillé à Sèvres jusqu'à sa retraite en 1825. Et on suit sa production à partir de la fin de l'Ancien Régime. On lui connaît notamment, conservé à Versailles, un seau à bouteille du service à perles et barbeaux de la comtesse d'Artois, qui est un service livré en 1788. Le Louvre, la photo est un peu floue, je suis désolé, le Louvre possède une assiette un peu plus tardive de 1793 et Drouet va en réalité travailler sur des projets beaucoup plus ambitieux à partir de la Révolution, et je n'en citerai que deux, mais ils sont tout à fait extraordinaires, tous les deux conservés aux États-Unis. C'est sur votre droite le vase floréal, aujourd'hui conservé au Museum of Finance de Boston, qui appartenait à une série de trois à l'origine, datée de 1812-1813, et pour lequel Drouet, en tant que floriste, réalise les fleurs que vous voyez en bas du corps du vase, dans un décor absolument magnifique, et il partage le travail avec le peintre animalier Caron, et également en collaboration entre Caron et Drouet, ce qui est peut-être l'un des plus extraordinaires ensemble, monument de porcelaine conservé en Amérique du Nord, le fameux vase London Derry de 1813, qui lui est conservé à l'Art Institute de Chicago, qui est un vase absolument gigantesque, et là encore, Drouet se charge de la ceinture, de la grande frise de fleurs, le long du vent. Donc on voit qu'avec Drouet, on a un excellent fleuriste de la manufacture, ce qui permet quand même de situer la qualité, l'importance du caparet de Montréal dans cette liste de production très ambitieuse, à Sèvres, au milieu de l'Empire. Où se fait, bien entendu, je ne développe pas trop là-dessus, mais ce goût des fleurs est très caractéristique, on peut dire depuis toujours à Sèvres, mais sous l'Empire, se teinte et se fait sentir l'influence, évidemment, de redouter dans la définition de ces décors floraux. On trouve le déjeuner mentionné à plusieurs reprises dans les archives de la manufacture, et notamment dans les états de service de Drouet pour l'année 1811. Alors, j'en donne un petit détail de cette page des états de service de Drouet. Au mois de juin 1811, on voit mentionné huit tasses et soucoupes coniques à pied, verres de chrome. Alors, huit tasses au départ, en juin, ce qui est assez curieux. On voit mentionné une théière Asselin. Alors, il y a une petite erreur, puisque ce n'est pas une théière Asselin, mais une théière Paistoum, mais c'est tout à fait probablement la même. La différence entre la théière Paistoum et la théière Asselin, c'est juste qu'il y a un petit enroulement. L'ence est un tout petit peu différente, mais sinon, la forme est globalement la même. On voit mentionné le pot à sucre à Volute, le pot à lait grec, et un plateau de déjeuner. Alors, ça, c'est très intéressant. Plateau de déjeuner, première grandeur pour gros groupes, qui est évidemment le plateau en question. Et on retrouve dans les états de service pour les mois de novembre et décembre, on retrouve les différents éléments. Alors, on comprend un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, un plateau ovale, première grandeur, j'imagine, fond vert de juin 1811, pour le grattage et la peinture d'un gros groupe de fleurs dans le fond, une théière Paistoum, cette fois, elle est bien décrite comme Paistoum, un pot à sucre d'hito, un pot à lait grec, deux tasses et soucoupe conique. On voit qu'il n'y a plus huit tasses, mais deux tasses plus tard dans l'année. Alors, un mot sur l'historique de ce service, il est mis à disposition de la maison de l'empereur dans les derniers jours du mois de décembre 1811 pour être inscrit sur un document assez fascinant qui est la liste des présents de l'impératrice Marie-Louise à l'occasion des étrennes du nouvel an 1812. On sait que le groupe est transporté le 31 décembre 1811 de la manufacture vers les tuileries pour être distribué le lendemain à à peu près une trentaine d'invités. Le déjeuner est donc listé dans ce document. Il est listé de cette manière. Un déjeuner de cinq pièces sur plateau de porcelaine, fond vert, groupe de fleurs par drouet. C'est assez intéressant parce que dans un document administratif quand même assez officiel, on voit qu'on prend le soin de mentionner le nom de l'artiste qui a réalisé les fleurs et il est précisé que le déjeuner vient avec sa boîte et je dois dire qu'un des grands plaisirs de l'acquisition de cet ensemble de sèvres est que nous avons pu l'acquérir avec ce qui semble être sa boîte d'origine, en tout cas une boîte très ancienne. Un jour, il y a tout un sujet de recherche à faire sur les boîtes de sèvres mais en tout cas, on était vraiment très heureux que Christie se propose l'ensemble avec sa boîte. Le récipiendaire de ce cabaret au 1er janvier 1811 est un personnage tout à fait extrêmement important de la cour impériale à l'époque. Il s'agit du cardinal Fèche que je vous montre ici représenté à côté de l'impératrice Marie-Louise. Alors, Joseph Fèche, c'est donc une figure très importante. Il est en 1812 le grand aumônier de la maison de l'empereur, l'archevêque de Lyon-Prima-des-Gaules et il est surtout le demi-frère de Madame Mère, donc l'oncle, si on peut dire, de Napoléon. Il est né en 1763, il n'est pas beaucoup plus âgé que son neveu, le fils d'un officier suisse au service de Gênes et il a fait son séminaire à Aix et a été ordonné prêtre en 1785. C'est la même année que Drouet, l'année pendant laquelle Drouet est entré comme apprenti à la manufacture de Sèvres. Je passe assez rapidement pour des questions de temps sur la carrière véritablement de Fèche, qui est un personnage vraiment fascinant. On comprend que c'est la carrière de son neveu qui lui a permis, à partir de Brumaire, à partir de 1799, de lui ouvrir les meilleures perspectives en tant qu'ecclésiastique et en tant que diplomate également, puisque Fèche est un important diplomate auprès du Saint-Siège. Il joue un rôle très important dans la négociation du Concordat de 1801 entre la France du consulat et le Saint-Siège, ce qui lui vaut d'ailleurs sa nomination comme archevêque de Lyon. Il est nommé ministre plénipotentiaire en 1803 à Rome auprès du pape, aux fonctions qui lui valent également le chapeau de cardinal. C'est lui qui négocie, il fait partie des grandes autorités qui négocient la venue du pape au sacre de Napoléon en 1804. Et lorsque l'Empire est proclamé, il bénéficie, il reçoit, le titre étant membre de la famille impériale, le titre de prince français. Donc l'une des figures plus grandes et plus prestigieuses figures de cette cour qui se met en place. Ce qui était intéressant aussi avec Fèche, c'est que ses relations avec Napoléon ne sont pas toujours faciles. C'est quelqu'un qui est évidemment attaché aux intérêts de la famille Bonaparte, mais c'est aussi un homme d'église qui va au cours des années se trouver de plus en plus indisposé, et notamment à partir de 1808, par la politique religieuse de son neveu, l'empereur. Bon, on sait que le divorce de 1809 crée une situation très… enfin disons, brise la confiance, le reste de confiance que le pape pouvait avoir dans la politique religieuse de l'empereur. mais le divorce finalement n'est que le début d'une crise en fait beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave. Et cet envenimement de la situation entraîne en 1809-1810 le rattachement des États pontificaux, la conquête en fait, l'annexion des États pontificaux à l'Empire, l'emprisonnement de Pissède qui finalement se retrouve même otage au château de Fontainebleau, l'excommunication de certaines autorités françaises, non pas Napoléon, mais les gens qui ont agi à sa demande pour faire arrêter le pape et on comprend que c'est pour le cardinal Fèche, pour le grand aumônier de la maison de l'empereur, un cas de conscience évidemment que cette situation, cette relation diplomatique déplorable avec le Saint-Siège. Fèche va exprimer son malaise, on sait par exemple qu'il refuse en 1810 ce qui aurait été une promotion c'est-à-dire sa nomination à l'archevêché de Paris, il le refuse pour une raison très intéressante qui est qu'à l'époque, le pape est enfermé à Fontainebleau et que Fèche ne se conçoit pas comme l'archevêque de la région dans laquelle le pape pourrait être emprisonné. Napoléon, dans ces frictions avec son oncle Napoléon, répond souvent de manière assez violente et on sait que Fèche est suspendu à deux reprises de sa fonction de grand aumônier de la maison de l'empereur, une fois en 1809 et une fois en 1811, à chaque fois pour plusieurs mois. Ce qui n'empêche pas quand même Fèche, dans l'intervalle, d'accepter de célébrer dans ces mêmes périodes, de revenir à ces fonctions de grand aumônier, on sait par exemple qui c'est lui, il est représenté là sur le tableau de Rouget, c'est lui qui célèbre le mariage en 1810 de Napoléon et de Marie-Louise et c'est surtout lui, en respect évidemment de ces fonctions de grand aumônier, qui administre le baptême au roi de Rome en juin 1811. Ce qui est quand même intéressant parce qu'administrer le baptême à un enfant qu'on vient de titrer le roi de Rome, c'est, même s'il n'est pas d'accord avec la politique religieuse de son neveu, c'est quand même une manière d'entériner, d'accepter que les états pontificaux se retrouvent annexés à l'Empire. Dans le même temps, l'homme est très attaché, il ne faut pas l'oublier, à son train de vie, à son statut de prince et à son train de vie. On sait notamment qu'au moment où s'expriment toutes ces oppositions politiques avec Napoléon, Fèche est dans une situation un peu délicate puisqu'il essaie à la même époque de vendre à la maison de l'Empereur son hôtel particulier de la Chaussée d'Antin tout en négociant le droit, l'usufruit de cet hôtel. Et Fèche, c'est aussi et surtout, dans ces années et tout au long du reste de sa vie, évidemment, une immense collection d'art dans tous les domaines de l'art européen ancien, l'une des plus importantes collections du XIXe siècle, si ce n'est la plus grande collection d'un point de vue numérique. Travailler sur cette acquisition m'avait ouvert un sujet de recherche absolument passionnant qui est celui de la politique des présents de la maison de l'Empereur sous Napoléon. Ce qui m'avait frappé, et c'est un peu la raison pour laquelle je m'étends un petit peu sur la carrière de Fèche et sur ces années de friction avec Napoléon, ce qui m'avait frappé, c'était d'une part de constater que, dans le contexte des présents, des usages, des conventions pour l'organisation de la distribution des étrennes de l'impératrice Marie-Louise, Fèche, qui reçoit ce déjeuner le 1er janvier 1812, est en fait le seul homme inscrit sur la liste des récipients d'elle. Et quand on suit ce qui va se passer dans les années suivantes, en XIII, en XIV, on se rend compte qu'en fait, l'impératrice, le jour des étrennes, offre aux dames de la cour et aux princesses de la famille impériale et normalement pas aux hommes. Et d'autre part, autre point qui m'intéressait, c'était que la chronologie de ces frictions avec Napoléon laisse à penser qu'au moment où on inclut le cardinal Fèche dans la liste, donc en décembre 1811, dans la liste des récipiendaires futurs de ces étrennes de 1812, semble-t-il à titre exceptionnel en tant qu'homme, eh bien l'entente avec Napoléon est particulièrement mauvaise. En janvier 1812, c'est particulièrement déplorable. Et de ce fait, il me semble qu'il y a probablement autre chose que de simples considérations artistiques que l'on peut faire sur ce somptueux bouquet de fleurs que la jeune épouse de Napoléon offre à son oncle par alliance ce jour-là. Alors, quelle semble être en tout cas la situation en janvier 1812 ? Donc, comme je le disais, Fèche, six mois plus tôt, a prodigué le baptême au roi de Rome en juin 1811, mais dans les semaines qui ont suivi, les semaines et les mois qui ont suivi, il a ostensiblement contribué à mener à l'impasse un événement politique très important qui est le Conseil national, le Conseil national de 1811, qui est un concile voulu par Napoléon pour régler les problèmes d'une église de France qui se trouvait complètement coincée et dont le fonctionnement était totalement grippé depuis l'arrestation du pape deux ans plus tôt, notamment parce que, comme vous le savez, c'est le pape qui investit les évêques, donc sans pape, ou en tout cas avec un pape qui refuse en tant qu'otage d'assumer ses responsabilités de ce point de vue, et on le comprend, eh bien, on est privé de l'assurance d'avoir de nouveaux évêques dans le cas où des évêques meurent. Et dans ces années, il y a quelques évêques qui décèdent et on se retrouve très vite face à une grande difficulté. Napoléon a voulu confier la présidence de ce concile au cardinal Fech, ce qui est à la fois une marque de confiance et en même temps une marque protocolaire. Fech est la plus grande autorité ecclésiastique du fait de sa position à la cour, et Napoléon lui confie la présidence et en fait, le cardinal va assez rapidement se ranger du côté de ceux qui donnent tort à l'empereur, du côté de ceux qui considèrent qu'on n'a rien imposé au pape et que dans cette histoire, le tort ne vient pas du sans-siège. Donc, ce concile est un échec du point de vue politique français et c'est une voie ouverte, on comprend bien, à une future catastrophe puisque face à l'opinion catholique, la religion catholique a été décrétée religion de la majorité des Français. On arrive en 1812, on sait que c'est un peu le début de la fin, c'est la préparation de la campagne de Russie. Napoléon ne peut pas se permettre une crise religieuse avec l'opinion catholique, c'est une situation vraiment assez pourrie, si on peut dire. Et donc, en janvier de 1812, on peut imaginer qu'on est dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent la grande rancœur de l'empereur face à ce concile et on imagine face au président de ce concile, son oncle. Et donc, je me suis toujours interrogé sur la raison possible qui avait mené à inscrire de manière exceptionnelle Fèche sur la liste parmi les dames de la cour jugées dignes de recevoir un présent non pas de Napoléon, mais de l'impératrice dans ce contexte qu'on devine complexe. Moi, j'ai tendance à y voir, peut-être que c'est de la surinterprétation, mais à y voir une espèce d'ultime témoignage d'affection familiale dans ce contexte un peu pourri, comme je le disais, un témoignage bien pratique pour Napoléon puisque ce n'est pas lui qui offre l'objet, c'est sa jeune épouse, pour essayer peut-être de réveiller des sentiments d'attachement personnel qu'on devine un peu effacés par ces questions politiques. Un gros bouquet de fleurs peint sur porcelaine pour rappeler qu'on reste quand même en famille. Toujours est-il que le cadeau n'aura pas servi à grand-chose puisque trois mois plus tard, en mars 1812, Fèche est officiellement tenu responsable de l'échec du concile et Napoléon décide de l'exiler dans son diocèse de Lyon où il restera jusqu'à la chute de l'Empire. Il est toutefois admis à siéger mais en 1814 la situation a évidemment changé, il est admis en 14 à siéger dans le conseil de régence auprès de l'impératrice Marie-Louise au moment où évidemment l'Empire s'écroule et il est ensuite après Waterloo accueilli par le pape Pisset qui l'accumente en tant que cardinal mais aussi en souvenir de sa situation très très ambigüe très complexe en tout cas vis-à-vis du Saint-Siège et Fèche passera tout le reste de sa vie à Rome au milieu de ses collections absolument fabuleuses il se retire au palais Falconeri à proximité et aussi de sa soeur Laetitia sa demi-soeur donc Madame Mère en exil on sait que c'est lui d'ailleurs qui aura la tâche en mai 1821 d'annoncer à Madame Mère de mort lorsque l'annonce arrive parvient à Rome à Rome Fèche a emporté son déjeuner offert en 1812 et à sa mort en 1839 le déjeuner est acquis alors on ne sait pas tellement comment par un personnage important de la vie artistique et culturelle de Rome à cette époque qui est le peintre Vincenzo Camuccini qui est l'espèce de David Romain à cette époque grand artiste et conservateur des collections pontificales qui en fait s'était chargé de rédiger le catalogue des tableaux de la collection du cardinal Fèche au moment dans les dernières années de sa vie donc on ne sait pas comment il a acquis le cabaret en question mais il est proche de Fèche dans les derniers moments de sa vie le déjeuner restera dans la descendance de la famille Camuccini jusqu'en 2013 en fait c'est eux qui le mettront en vente à Paris chez Christie's à l'occasion une vente à l'occasion de laquelle nous avons pu l'acquérir pour Montréal alors le deuxième objet je passe au deuxième objet à présent dont je souhaiterais vous parler alors cette fois c'est une acquisition que nous avons faite à la fin de l'année 2016 dans un contexte assez passionnant un contexte assez amusant passionnant et on a beaucoup bossé qui était en prévision de 2017 2017 était à Montréal une année importante à bien des égards et pour le musée en particulier c'était les célébrations du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal qui coïncidait avec les 150 ans de la fédération canadienne et c'était aussi le cinquantenaire de l'exposition universelle de Montréal Expo 67 et dans ce contexte là le musée s'était lancé dans la construction d'un nouveau pavillon qui devait être inauguré à la fin 2016 pour en fait être présenté être ouvert au public pendant toute l'année 2017 cette année de célébration et dans ce contexte là ce nouveau pavillon devait recevoir les collections il a reçu puisqu'il a été ouvert évidemment les collections internationales et en grande partie évidemment les collections européennes et donc la collection Ben Wider collection napoléonienne de Ben Wider devait être réinstallée dans ce nouveau pavillon et il se trouve que 2017 coïncidait également avec le dixième anniversaire de la donation Wider et j'avais pensé qu'il était judicieux dans ce contexte de célébration multiple de réaliser une acquisition pour célébrer très précisément la migration des collections Wider dans le nouveau pavillon et le dixième anniversaire j'avais donc approché Madame Wider la veuve de Ben Wider puisque Ben Wider est décédé malheureusement en 2007 très très peu de temps malheureusement avant l'inauguration de ses collections au musée des beaux-arts et donc j'avais approché Madame Wider pour évoquer cette perspective et elle avait accepté avec grand plaisir avec ses enfants de nous permettre l'achat d'une pièce d'une œuvre importante et intéressante et je me trouvais à Paris en septembre 2016 dans le contexte de la Biennale et aussi dans le contexte de quelque chose que vous avez sans doute vu si vous étiez à Paris en 2016 et qui était tout à fait extraordinaire qui était la très belle exposition organisée par Camille Leprince Maréla Rossi à la galerie Aveline autour de ce projet des sèvres pour Fontainebleau de ces porcelaines de sèvres qui étaient prévues pour aller au musée Napoléon du château de Fontainebleau il y avait parmi cette exposition des pièces qui étaient à vendre pour d'autres institutions ou d'autres collectionneurs que Fontainebleau et mon choix donc j'avais dans l'esprit de trouver quelque chose pour commémorer le don d'eure et mon choix s'est assez rapidement arrêté sur cet objet qui est donc une glacière alors une glacière d'un modèle tout à fait intéressant et très caractéristique c'est ce qu'on appelle la glacière à tête d'éléphant une glacière à tête d'éléphant fabriquée en 1809 et qui est en fait l'une des dernières pièces survivantes d'un grand service à dessert appelé dans les archives le service à Marlidor avec laurier peint en gris et tête dans le genre camé alors ce service Marlidor laurier gris et tête en camé le décor de ce service a une particularité c'est qu'il a été produit deux fois une première fois en 1808 et c'est l'assiette que vous voyez sur la gauche de votre écran tout au long produit une première fois tout au long de l'année 1808 terminée en février 1809 pour être intégrée dans la liste des présents que Napoléon entend faire au ministre des affaires étrangères du tsar de Russie le comte Romanzov ou Romanciev qui est un geste évidemment qui fait suite à un événement diplomatique extrêmement important le succès des accords franco-russes d'Erfurt en octobre 1808 ce service a malheureusement presque complètement disparu aujourd'hui et deux assiettes sont aujourd'hui conservées à l'ermitage dont une que je vous montre ici qui montre à l'imitation camée un profil de l'empereur Trajan et donc produit ce service est produit une deuxième fois cette fois tout au long de l'année 1809 il est terminé en décembre 1809 là encore très peu de pièces de ce deuxième service sont recensées dont une assiette celle que je vous montre sur la droite avec ce profil de Palace Athéna et donc la glacière dont nous avons fait l'acquisition en 2016 et j'ai abri depuis qu'il y a une pièce je crois un sucrier qui est conservé dans une collection particulière australienne de cet ensemble alors dans le service à dessert nous parlons évidemment comme vous l'aurez remarqué vu la richesse de ces décors nous parlons évidemment d'un service à dessert et la glacière au sein du service à dessert est en général employée en paire ou en série de quatre suivant l'importance du service et elle sert à rafraîchir dans la neige ou dans la glace des aliments de fin de repas comme des crèmes ou des compotes en général la glacière disposait d'une doublure en porcelaine interne ces doublures sont rarement conservées nous ne l'avons pas elle n'existe plus pour la glacière en question elles sont rarement conservées car elles sont souvent sujettes aux accidents de manipulation et évidemment une glacière ne doit pas être confondue avec comme vous le savez un rafraîchissoir à verre ou un rafraîchissoir à bouteille qui sont des pièces de rafraîchissement mais de formes tout à fait différentes de nombreux modèles de glaciaires sont dessinés sous la direction de Brognard et parmi eux le modèle à tête d'éléphant est je pense particulièrement original on note évidemment l'attrait de cet animal exotique ici je crois compte tenu de la forme des oreilles qu'il s'agit d'un éléphant d'Afrique donc cet attrait particulier pour les français au début du 19e siècle la forme dérive de la glacière dite à gorge qui est dessinée par Alexandre Brachard en 1806 et c'est le dessin que je vous montre à côté et l'adjonction évidemment des deux têtes des deux têtes d'éléphant relativement sobres est un fait tout à fait tout à fait intéressant peut-être est-ce le fruit dans la culture artistique créative créative de la manufacture d'une survivance si on peut dire d'une réinterprétation d'un décor assez ancien à la manufacture de Sèvres que j'espère que vous connaissez tous qui est évidemment le vase à tête d'éléphant de Jean-Claude Dupé-Lessy très caractéristique du bourrocaille des années 1750 des tout débuts de la manufacture à l'époque Pompadour à l'époque vraiment où Sèvres créait en grande partie pour répondre à l'appétit esthétique de la marquise de Pompadour un décor à tête d'éléphant qui se trouverait donc sous l'Empire 50 ans plus tard néo-classicisé si on peut dire en tout cas il est intéressant de noter de remarquer que cette conception des décors continue même après l'Empire d'inspirer comme le montre le vase Claudion que je vous montre à côté le vase Claudion à tête d'éléphant produit sous la restauration ici un exemplaire conservé au musée de Louvre l'exemplaire j'ai oublié de préciser l'exemplaire de vase Pompadour enfin le vase rocaille à tête d'éléphant que je vous montre ici est un exemplaire conservé au Met à New York alors un petit mot sur le décor en médaillon à l'imitation des camés qui est tout à fait tout à fait remarquable et avant cela quelque chose qui m'avait aussi intéressé je crois fasciné à travers cet objet c'était les fonds en blanc je trouvais particulièrement ce sont des choses qu'on voit parfois dans la production de sèvres sous l'Empire mais ça n'est pas ça n'est pas caractéristique le fait l'idée de laisser vraiment la porcelaine blanche visible dans une sorte de sobriété très appréciable quand on compare par exemple au magnifique décor vermiculé du cabaret du déjeuner de Fèche on voit bien qu'on a quelque chose d'un goût un petit peu différent et ça m'avait particulièrement intéressé je dois dire d'avoir une porcelaine comme ça laissée grandement blanche alors c'est une pièce qui date de 1809 j'y reviendrai plus tard avec ce décor de camé tout à fait remarquable alors intéressant aussi comme je le disais précédemment la dénomination du service c'est Marlidor à laurier gris tête en camé mais l'essentiel du service a disparu on ne connait plus qu'une assiette cette glacière et puis un sucrier donc c'est difficile de considérer avec assurance cette position mais il me semble qu'on peut proposer que les assiettes en fait étaient décorées de profil mais que les pièces de forme disposaient de figures entières c'est en tout cas le cas de la glacière en question alors deux figures mythologiques que vous aurez sans doute remarqué Mercure d'un côté qu'on reconnaît très bien le cas du C et puis les petites ailettes au pied pour le personnage et de l'autre côté une composition que je trouve assez magnifique c'est Percé qui est représenté et on le reconnaît très bien parce qu'il porte dans son dos effectivement pour ne pas la regarder parce qu'on sait très bien le danger que cela représente pour ne pas regarder la tête de Méduse qu'il vient de trancher avec le glaive qu'il porte encore dans la main droite l'imitation du camé comme vous le savez sans doute est une des grandes spécialités des décorateurs de sèvres l'imitation en général des effets des effets des minéraux ou des décors en trompe-leuil intéresse particulièrement Brunard on ne connaît pas hélas le nom du peintre qui a été chargé de ces décors en particulier ça reste à identifier ça reste une belle recherche à faire en revanche les sources d'inspiration pour la composition des figures je crois que j'ai pu les retrouver en tout cas je propose cette piste il pourrait s'agir de planches tirées du recueil d'antiquités égyptiennes et rusques grecques et romaines publiées en 1752 par le comte de Célus lors de son voyage évidemment ce document extrêmement important pour l'histoire du Grand Tour et pour l'histoire du goût à la grecque datant de 1752 et qui trouve plus d'un demi-siècle plus tard un rôle dans l'influence probable des artistes de Sèvres alors pour Mercure il me semble que la planche un détail de la planche 45 a pu servir de modèle même s'il ne s'agit pas d'une représentation de Mercure on voit retourner cette figure des faibles dans la reproduction d'un caméromain qu'on appelle l'enlèvement du palladium et pour la figure de Percé je pense et c'est ce qui m'avait incité à penser que cet ouvrage était la référence parce qu'on trouve vraiment deux figures tout à fait proches à quelques pages l'une de l'autre pour Percé c'est la planche 39 cette figure masculin elle aussi renversée enfin retournée sur une gravure représentant un vase étrusque vu par Célus en Italie outre la qualité de l'imitation des camés il faut aussi remarquer la qualité de l'imitation du porphyre qui constitue la base de l'objet et qui représente elle aussi un très très beau trompe-l'œil et alors il faut préciser une chose pour un peu juste expliquer le choix de cet objet en particulier c'est que Ben Wider donc le donateur de la collection napoléonienne au musée du Beaux-Arts était un homme d'affaires qui avait fait fortune avec son frère dans l'industrie des instruments de musculation et plus particulièrement dans l'industrie du bodybuilding et Ben Wider notamment était tout au long de l'après-guerre de la deuxième moitié du XXe siècle l'organisateur du concours de Mister Universe et notamment alors je vous montre cette photo je ne suis pas sûr de pouvoir la dater avec précision mais à l'occasion de ce concours de Mister Universe c'est la famille Wider qui a découvert quelqu'un qui est resté célèbre depuis que vous voyez représenté ici dans sa jeunesse qui est Arnold Schwarzenegger et je dois dire que tomber au moment de chercher un objet pour commémorer Ben Wider je me suis dit que tomber sur ce décor des faibles tout en muscles m'avait semblé un peu une aubaine un peu trop belle pour être vrai et donc même si ce n'est pas un vase ça constituait peut-être le parfait vase Wider ou plutôt la glacière Wider et donc je suis rentré à Montréal en septembre 2016 et j'en ai parlé immédiatement à Madame Wider en lui montrant la photo des vases je crois que ça l'a fait beaucoup rire et elle a accepté de financer l'achat en particulier de cette pièce pour le musée alors oui on passe du muscle à la corpulence à l'embonpoint pour évoquer la destination l'historique du service et donc de la glacière en question souvenez-vous que le premier service Laurier Gris et Camé avait été offert en 1809 au ministre des affaires étrangères de Russie le second service est terminé comme je l'avais dit en décembre 1809 et il est immédiatement inclus dans une liste de présents que Napoléon fait à un de ses grands alliés allemands qui est le roi Frédéric de Württemberg dont vous avez le portrait ici cette liste comprenait d'ailleurs aussi un service Marlidor et Laurier Gris d'entrée donc on a les deux services dans cet ensemble un service d'entrée composé de 50 assiettes à soupe 16 beurriers 16 pois-jus 4 saladiers et 4 melonnières tandis que le service à dessert qui nous intéresse plus particulièrement disposait de 96 assiettes 36 assiettes pour assiettes montées 16 compotiers 4 sucriers à tête d'aigle 4 jattes à pied 2 glacières dont celle qui nous intéresse et 3 paires de corbeilles de différentes formes alors Frédéric de Württemberg règne sur le Württemberg en 1809 lorsqu'il reçoit ce présent il règne sur le Württemberg depuis 1793 et il incarne ce qu'on pourrait dire parfaitement le cas type du prince allemand avec lequel Napoléon tout au long de son règne et surtout de la première moitié de son règne doit constamment négocier des alliances contre ces grands ennemis continentaux que sont l'Autriche la Prusse et la Russie et Napoléon apprend très vite à se servir des rivalités entre ces petits princes du Saint-Empire romain germanique qu'il a écrasé qu'il a annulé aboli en 1806 en le transformant en confédération du Rhin dont il est le protecteur à l'issue de la victoire d'Austerlitz et le roi de Württemberg se trouve particulièrement choyé par la France impériale parce qu'on comprend en fait la région de Württemberg la région de Stuttgart est un état tampon constitue un état tampon tout à fait parfait pour Napoléon à l'est de la France en décembre 1805 juste après Austerlitz donc au moment où le Saint-Empire romain germanique se dissout pour devenir la confédération du Rhin imposée par Napoléon et bien Napoléon signe avec Frédéric un traité et Frédéric qui en fait à l'époque est le duc de Württemberg se voit attribué par Napoléon une couronne royale le duché de Württemberg devient le royaume de Württemberg à partir de ce moment-là le Frédéric de Württemberg est l'obligé de Napoléon Napoléon lui accorde une visite à Stuttgart en 1806 et c'est le début d'une relation quasi vassalique de soutien de ce chef d'un petit état germanique à la politique impériale française le Württemberg d'ailleurs va bénéficier grandement des vues napoléoniennes sur l'Allemagne et on sait que notamment il va presque doubler sa population grâce à Napoléon entre 1803 et 1810 en passant de 700 000 habitants à 1 300 000 habitants en 1810 une bonne relation entre les deux couronnes qui s'enracine particulièrement lorsqu'est négocié le mariage en 1807 de la fille du roi de Württemberg Catherine avec le frère le plus jeune frère de Napoléon Jérôme de Napart nous sommes en 1807 le couple devenant immédiatement roi et reine de Westphalie un état créé de toute pièce par Napoléon où ils régneront jusqu'à leur exil en 1813 alors quel est le contexte de ce présent nous sommes donc à la toute fin du mois de décembre 1809 et décembre 1809 est une période importante pour l'histoire de l'Empire depuis quelques mois Napoléon a remporté une très importante campagne militaire contre l'Autriche il a véritablement écrasé les troupes de l'empereur d'Autriche la période est donc à une sorte de réévaluation des relations entre la France et l'ensemble du monde germanique dans lequel l'Autriche a une importance considérable cet écrasement de l'Autriche d'ailleurs il faut toujours s'en souvenir mène au traité de Vienne donc de 1809 et lance les débuts des négociations pour le je dirais le racket ultime de Napoléon à l'égard de l'Autriche qui a été d'imposer à l'empereur d'Autriche de lui accorder la main de sa fille Marie-Louise que s'il n'y avait pas eu la défaite des troupes autrichiennes en 1809 jamais Marie-Louise n'aurait elle n'a pas accepté la pauvre on ne lui a pas demandé son avis mais jamais Marie-Louise n'aurait épousé l'ogre Napoléon ce mois de décembre donc est très important pour l'Empire sur un plan personnel pour qu'il épouse Marie-Louise il faut qu'il divorce et décembre 1809 c'est aussi la période du divorce entre Napoléon et Joséphine une période très triste pour le couple et dans ce contexte diplomatique extrêmement compliqué mais très important pour la France de réévaluation de l'influence française avec l'écrasement de l'Autriche et bien on organise à Paris en décembre 1809 donc un somptueux congrès des rois de l'Europe liés à Napoléon et notamment pour la plupart des rois de l'ancien Saint-Empire romain germanique le roi de Saxe le roi de Bavière le roi de Hurtembert évidemment le roi de Westphalie donc Jérôme Bonaparte les rois de Hollande et de Naples qui sont les frères de Napoléon se retrouvent en France pour faire allégeance vous en avez ici une petite gravure qui commémore un des banquets on va faire une pléthore de chasses de balles de banquets pendant toute cette période pour séduire et attacher un peu plus clairement les souverains à l'est de la France à la cause impériale et alors sur cette gravure je pense qu'on reconnaît très bien le roi de Hurtembert représenté ici et parmi les fêtes les célébrations disons les événements que l'on organise pour promener ces rois dans Paris et bien évidemment on leur fait visiter les manufactures impériales et on leur montre les productions des manufactures impériales et donc la manufacture parmi elles la manufacture de sèvres et on comprend que l'idée est évidemment dans ce moment où la France s'impose au reste de l'Europe d'imposer également le goût français et les productions françaises pour ces cours étrangères et il semble que lors de la visite de la manufacture de sèvres et bien le roi de Hurtembert est manifesté aurait particulièrement remarqué alors on devine qu'on a dû montrer au souverain un service en train d'être réalisé en train d'être terminé et il est très probable que ça a été le fameux service à pain en gris à laurier pain en gris et imitation camée puisque le roi de Hurtembert aurait remarqué ce service en cours de fabrication et aurait fait connaître son intérêt pour le service en tout cas son admiration pour ce décor a priori ce service était destiné à un autre usage alors je ne l'ai pas retrouvé dans mes notes avec la précision qui me fait penser que c'était le château de Fontainebleau mais de souvenir je crois que j'avais trouvé un document qui disait que c'était pour Fontainebleau mais je ne l'ai plus donc il ne faut pas une information à prendre avec des pincettes mais donc ce service prévu sans doute pour une utilisation à la cour de France et bien la maison de l'empereur l'intendant de la maison de l'empereur aurait fait part à Napoléon de cet intérêt apparemment manifesté par le roi de Furtambert et une fois le service termine dans les jours qui suivent on l'a inclus sur cette liste de présents diplomatiques offerts à chacun des souverains qui étaient venus à cette conférence ce qui explique la raison pour laquelle il est parti pour le Furtambert je vois que l'heure avance et donc je alors je passe la troisième acquisition dont je parlerai aujourd'hui alors je dois dire que cette paire de vase cette acquisition que nous avons faite en 2017 est celle qui m'a le plus touchée elle est le fruit d'un événement très triste qu'il a fallu traduire d'une manière aussi belle et aussi respectueuse que possible et alors il s'agit d'une paire de vase fuseau datant de 1806 je vous ai fait une présentation chronologique 2013-2016-2017 mais je réalise qu'en fait du point de vue de la chronologie des événements c'était antéchronologique puisqu'on a commencé en 1811 après 1809 et là avec ces vases on est en 1806 donc une paire de vase fuseau à décor allégorique représentant le feu et l'eau donc comme je disais acquise en 2017 c'est une paire de vase que j'avais eu l'occasion de voir et peut-être certains d'entre vous les avez vues sur le marché parisien je les avais vues il y a quelques années quelques années plus tôt en tout cas chez Van der Merch avec Camille Le Prince à l'époque elles étaient trop chères pour nous tout bêtement et donc j'avais mis de côté avec beaucoup j'avais évidemment beaucoup d'admiration pour ces objets mais ça n'était pas du tout envisageable au début de l'année 2017 nous avons au musée appris la disparition subite d'une très très belle personne qui s'appelait Marie Pinot qui était une grande donatrice du musée des beaux-arts de Montréal qui était une grande pharmacienne montréalaise et qui avait développé avec le musée des beaux-arts de Montréal une très très belle relation de mécénat et d'intérêt pour ce que nous ce que nous faisions notamment pour la restauration des oeuvres c'est une femme que j'avais rencontrée dès mon arrivée en 2013 puisque je dois dire qu'elle avait accepté de financer la plus grande partie de l'achat du déjeuner du cardinal Fèche et après après l'annonce de sa mort nous avons été contactés par son mari François Schubert et je sais que François écoute la conférence et donc je le salue à nouveau et donc nous avions rencontré François dans des circonstances qu'on imagine évidemment très émouvantes très éprouvantes et il nous avait annoncé que Marie avait laissé une somme d'acquisition une somme très importante je dois dire pour le fonds d'acquisition des arts décoratifs anciens c'était une somme qui représentait à peu près un an du budget d'acquisition pour l'ensemble des arts décoratifs donc pour nous c'était tout à fait tout à fait impressionnant en dialogue avec François je me suis mis en quête d'une oeuvre l'idée était avait été d'utiliser cette somme pour acquérir un objet vraiment exceptionnel lors de ma dernière rencontre avec Marie Pinault qui avait été en novembre 2016 nous avions parlé mais très rapidement c'était une conversation qui n'avait pas pour but d'être autre chose qu'une conversation d'une pièce de porcelaine qui n'était pas une porcelaine de sèvres qui m'intéressait beaucoup qui était un groupe de biscuits de la période révolutionnaire qui représentait un trio de figures se lamentant devant un monument funéraire la conversation ne s'était pas étendue davantage et on avait évoqué avec François peut-être la possibilité d'acquérir cette oeuvre en mémoire de Marie il m'a très vite semblé que ça n'était pas une bonne solution que l'objet acquis pour rendre hommage à une personne dans ce genre de circonstances tragiques ne devait pas être un objet triste ne devait pas être un objet funèbre qu'il fallait au contraire aller vers plus une célébration de la vie de la personne et chercher quelque chose de plus vibrant et de plus de plus de plus joyeux plus en hymne à la vie de la personne et j'ai finalement assez tôt repensé à la paire de vase feu et eau que m'avait présenté Camille le prince quelques années auparavant j'en ai parlé à François au mari de Marie et je crois qu'il a partagé très vite ma conviction je veux saluer au passage je ne sais pas si elle écoute Émilie Callier qui travaillait à l'époque à la fondation du musée des beaux-arts et qui a aussi participé de très belle manière à nos échanges et de conversations autour de ce projet il m'a semblé évidemment que c'était là une très belle iconographie un état d'esprit aussi très juste pour commémorer le souvenir d'une dame absolument charmante et généreuse je montre ici donc les différents côtés de ce vase les faces évidemment l'arrière on remarque sur les faces les figures allégoriques à l'arrière les mêmes allégories du feu et de l'eau traitées au moyen de trophées en dorure je montre aussi les côtés on remarque le fond à effet minéral vert sombre très très beau qui est caractéristique de ce qu'on appelle à l'époque le fond caillou qui est obtenu en fait maîtrisant la cuisson de coulures pour créer comme ça des variations de ton et des effets de transparence qui sont censés évoquer les minéraux la forme fuseau du vase est une des formes les plus caractéristiques du style empire à sèvres c'est une forme qui est conçue dès 1800 sous la direction de Brognard la manufacture les produit comme beaucoup comme la plupart des vases en fait en trois grandeurs là nous avons pour les vases de Montréal des vases en troisième grandeur qui sont en général produits par paire ou en groupe de quatre pour offrir une complémentarité de décors peints et alors un dessin aux archives le décor général correspond à ce qu'on appelle le décor Asselin il y a un dessin aux archives de Sèvres donc signé par l'ornomaniste Charles-Éloi Asselin et daté de 1804 qui montre comme ça une conception très très proche du décor on reconnaît notamment l'élément essentiel et ce cartouche hexagonale dans lequel s'inscrit une figure en pied on remarque aussi que le goulot et le pied sont dorés on retrouve aussi cette frise en bas du corps du vase cette frise de feuilles c'est l'occasion d'ailleurs de souligner l'un des grands des éléments les plus intéressants je pense de ce vase étant la très grande qualité de la dorure qu'il faut vraiment souligner notamment parce que c'est une dorure en relief et les archives d'ailleurs concernant cette paire de vases parlent d'une dorure riche pour laquelle l'identité du dorure est connue et recensée il s'agit de déprès les archives de Sèvres nous donnent aussi l'identité du peintre dit figuriste du peintre des figures qui a réalisé les décors des cartouches il s'agit de Nicolas Denis de la Fosse qui est un artiste né en 1759 qui a été employé à Sèvres de 1805 à 1815 et on retourne toujours c'est toujours génial aux archives de Sèvres et d'aller voir les états de service des différents artistes pour y retrouver les objets qui nous intéressent dans les états de service de de la Fosse pour 1806 on note d'abord en vendémière de l'an 14 c'est-à-dire en septembre 1805 que de la Fosse touche 50 francs pour l'ébauche d'une figure sur un vase fuseau à fond caillou en frimère en 14 donc le mois suivant en 1805 même chose il touche à nouveau 50 francs pour idem l'ébauche d'une figure sur un fond caillou au vase fuseau d'un deuxième vase et le 28 février 1806 et c'est donc l'image la photo que je vous montre ici cette fois il touche 100 francs pour le décor donc je cite de deux vases fuseau fond caillou figurent l'eau et le feu pour retouches nous sommes donc le 28 février 1806 la paire est terminée en juin 1806 elle entre au magasin de vente au magasin de vente le 18 juin et elle y est décrite comme deux vases fuseau fond vert antique on ne reprend pas l'appellation caillou mais on parle là de vert antique miniature l'eau et le feu riche d'orure Delafo c'est un figuriste important qui travaille à la manufacture sous l'Empire donc j'ai dit de 1805 à 1815 dont quelques pièces importantes sont connues en 1806 l'année où il réalise les vases en question il travaille aussi à quelque chose d'extraordinaire qui est le projet de la grande table des saisons conservée aujourd'hui au château de Fontainebleau et on sait qu'il est les archives nous mentionnent le fait qu'il a travaillé sur cette table pour la réalisation de trois têtes de dieu il n'identifie pas plus que ça ce qui est quand même intéressant je vous montre le dessin préparatoire et le plateau de cette table extraordinaire conservée à Fontainebleau si vous ne la connaissez pas allez évidemment visiter le château lorsque ce sera possible j'oublie que voilà que malheureusement la situation est la situation actuelle enfin en tout cas Fontainebleau possède cette table extraordinaire ce qui est assez intéressant quand même quand on pense à la table dans ces mêmes années c'est quand même pas mal de placer le plateau de la table avec la figure du feu peint par Delafosse parce qu'on voit qu'il y a vraisemblablement une grande proximité de composition entre la représentation d'Apollon au centre de la table et l'allégorie du feu qui est une figure féminine en l'occurrence sur l'un de nos vides en 1807 Delafosse collabore au décor de plusieurs assiettes pour le service olympique et en 1811 il réalise les décors encamés du cabaret des philosophes qui est offert en présent à Hortense de la reine Hortense Hortense de Boarnet pour sa participation au baptême du roi de Rome elle a représenté la marraine l'une des marraines qui était Caroline de Naples qui ne pouvait pas se déplacer il travaille aussi en 1811-1812 à plusieurs tasses au portrait de l'empereur et de l'impératrice donc vous avez un exemplaire ici conservé au musée de Sèvres le cabaret des philosophes est en collection particulière si un jour il est en vente il m'intéresse beaucoup donc Delafosse est un artiste tout à fait excellent on le remarque malheureusement alors c'est quelque chose d'assez amusant son engagement à la manufacture de Sèvres prend fin en octobre 1815 de manière assez abrupte à la suite de désaccords avec Alexandre Brognard sur son travail alors je ne pense pas que c'était la qualité de son travail mais en tout cas plutôt ses retards à livrer ses pièces notamment lors de sa dernière commande qui est le service dit iconographique français on est en 1815 c'est amusant on peut comprendre la frustration du directeur de la manufacture devant de potentiels retards de livraison dans ces années 1814-1815 qui correspondent au changement de régime et à des risques qu'on imagine de ne jamais se faire payer par le régime de la restauration des choses commandées sous l'Empire donc c'était probablement pas le moment pour livrer les objets en retard et ça a coûté son poste aux pauvres Delafosse un mot de l'iconographie allégorique de nos deux vases dans ces décors de cartouches à décors de feu et le feu et l'eau alors on décrit on reconnaît très bien l'allégorie du feu et les diverses manières d'exprimer visuellement le feu et l'usage du feu la figure allégorique tient l'éclair la foudre dans sa main on reconnaît évidemment les radiations solaires à travers l'espèce de mandorle d'auréole qui est derrière elle il y a aussi un très beau cercle du zodiaque autour de son auréole on voit avec la vigne et la représentation d'une gramme de raisin et puis de blé que le soleil évidemment donc le feu c'est le soleil donc le soleil participe favorise l'agriculture de manière encore plus fascinante je crois qu'on voit que de la fosse veut associer le feu à l'industrie donc on a notamment la production métallurgique avec ses canons le feu ça permet de faire fondre des canons vous avez cette sorte de planète en fusion sur laquelle elle pose son pied qui est tout à fait extraordinaire et ce qui était très amusant aussi c'est que vous avez la représentation d'un four à céramique le feu ça sert à faire de la porcelaine et c'est très bien comme ça et donc de la fosse représente ce four à vapeur de manière très précise et très appréciable pour l'eau alors on reconnaît l'eau cette fois évidemment sa couronne de roseau sa couronne de papyrus elle porte le trident de Neptune ce qui est tout à fait logique et elle porte aussi cette jarre qui déverse l'eau c'est l'iconographie très traditionnelle des sources elle porte aussi le filet de pêche aussi évocation de l'industrie de l'économie liée à l'univers de l'eau donc cette association comme ça d'éléments qui associe nature culture et industrie qui est tout à fait magnifique tout à fait intéressante à remarquer il est extrêmement tentant de rapprocher ces compositions d'un décor assez célèbre de l'époque qui est peint d'un élément de décor assez célèbre peint par le grand Girodet Antoine-Louis Girodet peint vers 1800-1802 et qui est la figure de l'été sur parmi évidemment une représentation d'allégories des quatre saisons peint en 1800-1802 par Girodet pour le cabinet de platine du roi Charles IV d'Espagne au palais d'Arandrois vous avez un détail ici de la peinture dans un décor conçu depuis Paris peint depuis Paris par Girodet et conçu par Persier et Fontaine depuis Paris on remarque évidemment une grande proximité avec la figure du feu qui a été féminisée à l'occasion et notamment disposition évidemment nuée etc le blé mais aussi cette écharpe verte ça ne s'invente pas mais aussi une certaine proximité avec la figure de l'eau également à travers la cruche d'eau que l'été chez Girodet fait tomber sur la terre depuis son nuage tandis que c'est évidemment la figure de l'eau sur le vase de la fosse c'est un rapprochement qui à mon avis s'impose clairement mais il est complexe parce qu'on sait que les tableaux de Girodet sont partis pour l'Espagne dès 1804 et nos vases sont réalisés dès 1806 et on ne peut absolument pas affirmer que de la fosse et Girodet se connaissaient en réalité donc ça reste quand même un peu flou peut-être le décor du cabinet de platine ayant été dessiné par Persier et Fontaine conçu par Persier et Fontaine peut-être y a-t-il eu des connexions entre Persier et Fontaine et Prognard qui est à la tête de la manufacture les personnages ne s'entendaient pas trop mais semble-t-il ils auraient pu échanger des idées un lien qui est à peu près probable là encore pour lier Girodet avec de la fosse passe par un ouvrage qui est publié une première fois en 1801 puis en 1803 et qui s'appelle le dictionnaire de la fable publié par François Noël pour lequel il est établi que Girodet fut associé à la rédaction de certaines notices notamment les notices consacrées aux saisons ce dictionnaire de la fable étant un dictionnaire iconographique destiné à donner des idées sur les conventions de représentation allégoriques à la fin 18ème tout début du 19ème et il est vrai que lorsqu'on regarde nos on sait que Girodet a participé et lorsqu'on regarde l'allégorie de nos vases et notamment cette fois l'allégorie de l'eau et qu'on la compare avec la description de l'allégorie de l'eau dans ce dictionnaire de la fable il semble tout à fait clair et je cite donc la description dans le livre les modernes qui l'ont personnifié la peigne sous les traits d'une femme nue assise sur un nuage ou sur un lieu élevé parce que les hauteurs sont le dépôt où se forment les rivières couronnées de roseaux qui font aussi l'ornement de son trône elle tient de la main droite un sceptre le trident de Neptune et s'appuie de la gauche sur une urne d'où l'eau coule en abondance je pense qu'on peut difficilement faire plus clair sur le fait que de la fosse évidemment a lu cette description et s'en est servi pour composer son modèle il est intéressant de remarquer que l'allégorie du feu telle qu'elle est décrite dans le dictionnaire de la femme ne l'intéresse pas du tout et qu'il va plutôt concevoir son décor sans doute en ayant eu accès à une image du tableau de Giraudet on ne sait pas comment mais et voir en s'inspirant de ce que le dictionnaire de la fable peut donner comme définition de l'allégorie du soleil ou de l'allégorie de l'été alors la paire présentant deux des quatre éléments le feu et l'eau on est tenté de supposer qu'une autre paire était en préparation ou était en tout cas projetée en production à la manufacture de sèvres qui aurait présenté les deux autres éléments que sont évidemment la terre et l'air alors de la fosse à bien réaliser à peu près en même temps durant la même période donc en 1806 une paire de vases fuseaux dont toujours la même forme sur ces deux thèmes de la terre et de l'air toutefois les deux paires de vases ne furent jamais destinées à être vendues ensemble la paire terre et air entre au magasin de vente le 25 juin 1806 c'est-à-dire une semaine après la paire feu et eau du musée de Montréal qui entre le 18 juin et cette deuxième paire terre et air sont estimées plus chères que la paire feu et eau sans doute parce qu'elles ont reçu des anses en bronze doré ce qui n'est pas le cas des bases de Montréal et ce qui était amusant c'est que la paire terre et air est immédiatement inscrite sur une liste de présents qui sont offerts le 30 septembre 1806 à nul autre que le roi Frédéric de Wurtembert dont je vous parlais précédemment qui avait reçu le service dont la glacière dont je vous parlais plus tôt faisait partie donc cette paire air et terre s'en va pour le Wurtembert en septembre 1806 tandis que la paire feu et eau restent au magasin sans affectation pour l'année de 1806 en revanche deux autres paires de fuseaux à décor Asselin méritent d'être évoquées dans ce contexte dans ces années de production la première et alors je suis désolé j'ai une très très mauvaise photo merci merci la RMN très mauvaise photo noir et blanc de ces deux vases qui datent de 1806 également qui sont peints non pas par De Lafosse mais par De Kelly et qui présentent les thèmes de la victoire et de la paix qui sont des vases conservés de nos jours à Compiègne mais c'est assez intéressant quand on regarde ces figures de la victoire et de la paix parce qu'on se rend compte qu'elles pourraient tout à fait correspondre à l'iconographie de la terre et de l'air de la terre pour ce qui concerne l'allégorie de la paix on voit qu'elle tient une corne d'abondance et une branche d'arbre donc les fruits de la terre tandis que la victoire ailée évoquerait évidemment très bien l'allégorie de l'air elles sont d'une facture un peu plus raide que les peintures que les décors de De Lafosse elles sont aussi vêtues ce qui les différencie de façon mystique des nus des deux vases de Montréal cette paix donc paix et victoire est livrée en 1808 pour la chambre de l'impératrice à Compiègne elle est restée à Compiègne elle est aujourd'hui dans la chambre du roi de Rome et la deuxième paix que je veux évoquer en lien en relation visuelle et esthétique avec les vases de Montréal c'est une paix qui est en fait un peu plus ancienne puisqu'elle est terminée en juin 1805 et les décors sont dus à Madame Jacotto qui est donc la grande grande artiste figuriste de Sèvres à cette époque et qui représente cette fois des figures de nymphes dansant dans les airs c'est une paix qui est conservée de nos jours à Versailles plus précisément à Trianon évidemment on voit la grande proximité avec les figures que Delafosse va composer un an plus tard pour les vases de Montréal notre paix feu et eau reste en réserve dans les magasins de la manufacture jusqu'au 31 octobre 1807 elle est à cette date inscrite et c'est le document que je vous montre ici conservé dans les archives de la manufacture inscrite sur une liste de vases envoyée à l'intendant des biens de la couronne d'Italie pour décorer les palais du roi d'Italie à Milan et alors vous le savez peut-être mais évidemment le roi d'Italie à l'époque c'est Napoléon lui-même Napoléon vous le savez est empereur et roi il est empereur d'Italie à partir de 1804 et roi empereur des français à partir de 1804 et roi d'Italie à partir de 1805 l'Italie qui en fait à l'époque correspond au nord de l'Italie actuelle est créée comme royaume en 1805 à partir de l'ancienne république italienne qui avait elle-même été créée par Bonaparte premier consul conséquence de la deuxième campagne d'Italie en 1802 et qui était déjà un état sous la forme d'une république satellite de la république française du consulat et donc logiquement Bonaparte premier consul était président de la république italienne et devenant le premier consul devenant l'empereur des français le président de la république italienne qui est donc la même personne devient assez logiquement le roi de cette nouvelle Italie monarchique Napoléon sans doute ne réside pas en Italie et il y est représenté c'est évidemment assez connu par un vice-roi qui est Eugène de Beauharnais son beau-fils le fils de Josephine les vases sont donc partis en 1808 je ne sais plus quelle date je vous avais donné non pardon 31 octobre 1807 pour décorer l'une des résidences royales d'Italie et notamment dans sa capitale qui est la ville de Milan et dans la ville de Milan l'un des palais royaux impériaux royaux impériaux slash royaux était la fameuse villa royale ou dite aussi villa Bonaparte dont je vous montre une image ici alors leur destination précise reste à élucider c'est une recherche que je n'ai pas pu faire je suis parti avant de pouvoir terminer les recherches notamment les recherches en Italie au sujet de de ces vases on trouve je dois mentionner qu'on trouve sous la base en bronze de chacun des vases des marques d'inventaire en F et en L F149 et L3066 slash 81 et il faut évidemment ça reste une recherche à faire pour étoffer la connaissance de ces objets tout à fait tout à fait magnifiques et voilà et je terminerai ainsi cette évocation mon Dieu un peu longue j'en suis désolé en vous en vous remerciant c'est évidemment pour moi l'évocation très très beau souvenir et donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout merci beaucoup merci merci mille fois Sylvain pour cette formidable intervention bravo très osé votre petite comparaison de Schwarzenegger et de Mercure ça ne vous semble pas évident moi ça m'a frappé tout à fait en vous entendant tout à fait et bravo pour ces judicieux achats alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser via l'icône conversée en attendant je vous propose de voir ce qui nous attend la semaine prochaine la conférence de Claire Calan qui va se livrer pour nous une enquête sur Dionysos donc à partir d'une amphore à titre du musée national adrien du boucher et donc je vous demande s'il vous plaît de vous inscrire auprès de Sophie Viard comme vous le voyez à l'écran Sophie Viard à tamidessef.com alors oh il y a beaucoup de félicitations passionnantes communications merci beaucoup passionnantes évocations historiques de ces acquisitions magnifiques merci beaucoup etc un émouvant hommage en mémoire de cette belle personne dommage de ne pas voir les détails des vases de plus près bon alors il y a quelqu'un qui dit avez-vous une illustration des vases terrières mais bon alors non les vases terrières qui ont été offerts au roi de Wurtambert malheureusement les collections de Wurtambert ont été dispersées détruites c'est assez compliqué les collections de cette de cette famille royale germanique puisque le Wurtambert a été après la première guerre mondiale la famille royale a dû partir en exil ensuite certaines choses sont restées au Wurtambert Stuttgart a été complètement détruite pendant la deuxième guerre mondiale au moment de la libération de l'Europe et beaucoup beaucoup de choses ont disparu et donc je les ai suivies via les archives je les ai trouvées mentionnées dans les archives mais je ne crois pas les connaître si quelqu'un les connaît je serais très content moi aussi de les voir évidemment puisque pour le coup c'est vraiment de la fausse qui les a pas donc ça serait très intéressant d'avoir les comparables mais il est très probable que ça existe une autre question Sylvain pouvez-vous nous dire si vous continuez à acheter des porcelaines de sèvres pour votre musée pour le Wurtambert et quelle est la période qui vous intéresse alors écoutez alors cette fois ça concernerait le Virginia Museum of Fine Arts effectivement je m'intéresse beaucoup à la porcelaine et notamment beaucoup à sèvres assez principalement nous avons au musée je me suis posé la question d'ailleurs de savoir si je devais parler des acquisitions pour Montréal ou des collections du VMFA puis je pensais que c'était j'avais envie de parler de Montréal et nous avons au VMFA une très très importante très belle collection d'art nouveau et art déco qui est sous la responsabilité de mon collègue Barry Schiffman et c'est un de mes projets un de mes rêves mais ça va s'étaler sur plusieurs années c'est d'essayer d'arriver à acquérir des œuvres qui soient au niveau des très très belles acquisitions que nous avons pour la période d'art nouveau et assez précisément je vais rechercher dans les années qui viennent je ne pense pas cette année parce qu'on a d'autres choses mais trois belles pièces de forme qui documenteraient Vincennes et les débuts de Sèvres la période Louis XVI et puis le le néoclassicisme impérial ou impérial ou restauration ça je sais que ça fait partie des choses que j'ai présentées au conseil d'administration du musée comme étant un début je vais chercher effectivement ma pièce il y a une question en lien question sans aucune polémique vous considérez-vous en concurrence avec les musées français lors des acquisitions ah c'est une bonne question non non parce que non parce que les musées les musées français pour des choses qui se vendraient en France pour ce qui concerne l'art français à quelques exceptions près j'ai toujours acquis des choses en France et je considère de toute façon que comme c'est sur le marché français les musées en général français l'ont vu si l'exportation est autorisée de toute façon ça se fait avec l'accord des autorités françaises et très souvent ça veut dire que les musées français ne se sont pas manifestés dans les acquisitions et puis alors on doit dire en tant que conservateur expatrié qu'il y a quelque chose alors ça lancerait une longue conversation mais il y a quelque chose auquel je crois mais alors dur comme fer et absolument fondamentalement c'est l'influence de l'art français à l'étranger et donc je suis français européen absolument mordicus bien qu'installé en Amérique du Nord mais je reste évidemment tout à fait intéressé à l'idée d'exposer de montrer la qualité des productions françaises à l'étranger je trouve je ne suis pas sûr qu'une acquisition d'un bel objet français qui sera vu à l'international se fasse in fine au détriment de la France j'ai pu en faire l'expérience mais alors tellement longtemps à de très nombreuses reprises je me souviens c'est une autre histoire mais il y a eu ce alors je n'étais pas encore parti d'ailleurs si si j'étais il y a eu un peu un petit scandale lorsque le maître avait acquis avait reçu un don de madame le très très beau portrait de Talleyrand par Gérard et les gens avaient s'était offusqué sur les réseaux sociaux sur Facebook etc sur le fait que ça serait tellement mieux en France pourquoi c'est parti au maître et des personnes mentionnaient le fait que ça aurait été formidable au château de Valençay alors j'adore le château de Valençay mais je m'étais dit quand même je suis à peu près persuadé je ne mettrais pas ma main à couper mais je me demande s'il n'y a pas plus de français qui peuvent voir ce tableau au Met en voyageant à New York que le nombre de visiteurs au château de Valençay donc c'est des questions je me suis toujours dit on n'est pas concurrents enfin on est vraiment je pense que vous avez vraiment un service de l'art alors j'ai encore une question assez brève merci pour cette superbe conférence pouvez-vous nous donner la hauteur des deux vases les deux vases oui je peux vous le donner alors attendez est-ce que je ne l'ai pas c'est ce qu'on appelle des vases de troisième grandeur donc c'est les plus petits je les ai c'est le jour que j'ai ces deux 37,38 c'est grand comme ça oui c'est ça c'est pas très c'est précisément j'ai bien fait de garder 37,5 voilà 37,5 centimètres alors ça doit correspondre et ça doit comprendre la base en bronze oui absolument une grosse centaine de centimètres écoutez Sylvain je crois qu'on vous remercie et je crois que vous avez parfaitement raison parce que vous faites rayonner l'arme de notre pays de la France aux Etats-Unis et je crois qu'on doit vous remercier pour ça et puis je dois dire qu'il y a des cas il y a vraiment des cas pour lesquels il est évident que des choses doivent rester en France c'est aussi ça s'impose c'est jamais enfin dans ma logique ça s'impose assez clairement lorsque l'importance est considérable et puis on n'a pas tous les moyens du monde non plus donc il y a des choses qui sont dont on comprend qu'elles restent vraiment en France qu'elles s'inscrivent dans la politique d'enrichissement des musées nationaux tout ça se fait je pense en très bonne intelligence oui mais c'est vrai que pour l'avenir d'une collection il faut qu'elles rayonnent dans le monde entier enfin l'avenir d'une production l'avenir de la connaissance de la recherche absolument bien bravo merci Sylvain merci à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une conférence de Claire Caland en vous remerciant infiniment Sylvain pour cette merveilleuse intervention merci à tous et bonne fin de soirée merci merci à tous merci à tous